Bonjour à toutes et à tous avec vous Mohamed Bilel professeur de mathématiques aujourd'hui on continue de faire des exercices concernant le cours des calculs trigonométriques dans cette partie on va faire l'exercice 6 concernant bien sûr le même cours c'est à dire le cours des calculs trigonométriques oui donc passons maintenant à l'énoncé d'exercice 6 oui donc exercice 6 on va lire d'abord l'énoncé d'exercice 6 oui soit x la mesure d'un angle ugu montrer que montrer que oui donc on doit montrer que 1 plus tangent de x tangent au carré de x égale à 1 sur cosinus au carré de x oui et tangent de x multiplié par tangent tangent de x multiplié par sinus de x égale à 1 sur cosinus de x moins cosinus de x moins 2 cosinus à la puissance 3 de x sur 2 sinus à la puissance 3 ou bien sinus cube de x moins sinus de x égale à 1 sur tangente de x tangente au carré de x tangente au carré de x moins sinus au carré de x égale à tangente au carré de x multiplié par sinus au carré de x oui donc je pense que la question est claire donc la question dans la question il vous demande de montrer quatre relations oui donc on passe maintenant à la solution d'exercice 6 oui donc solution d'exercice 6 donc on commence par la première relation montrant que 1 plus tangent au carré de x égale à 1 sur cosinus au carré de x ce qui nous donne une autre relation entre la tangente et le cosinus tangente de x et le cosinus de x bien sûr qu'on sait donc d'après le cours donc nous avons deux relations la première relation entre sinus du x et cosinus du x sinus au carré de x sinus au carré de x plus cosinus au carré de x égale à 1 et la deuxième relation c'est entre la tangente et le sinus du cosinus tangente de x égale à sinus du x sur cosinus de x à partir de ces deux relations de base on peut extraire ou bien montrer une infinité des relations par exemple cette relation donc donc après la démonstration de cette égalité ou bien cette relation donc on ajoute une autre relation entre tangente et cosinus oui donc pour montrer cette relation ou bien cette égalité donc on commence de gauche à droite ou bien de droite à gauche pour moi j'ai choisi de commencer de gauche à droite oui donc on a 1 plus tangente au carré de x égale à 1 plus donc on sait d'après le cours on sait que tangent de x égale à sinus de x sur cosinus de x donc ça sera 1 plus sinus de x sur cosinus de x le tout au carré 1, on peut écrire 1, 1 sur 1, 2 sur 2, 4 sur 4, a sur a donc ici on a écrit 1 sous forme de cosinus au carré de x sur cosinus au carré de x le quotient de deux nombres égaux plus on sait que a sur b d'après les propriétés de la puissance a sur b au carré égale à ou bien a sur b à la puissance n égale à a à la puissance n sur b à la puissance n donc égale à sinus au carré de x sur cosinus au carré de x donc on obtient deux quotients d'un même dénominateur donc on garde le même dénominateur et on additionne les numérateurs donc on obtient donc 1 plus tangent au carré de x égale à cosinus au carré de x plus sinus au carré de x sur cosinus au carré de x donc d'après le cours on sait que cosinus au carré de x plus sinus au carré de x égale à 1 donc on aura donc 1 plus tangent au carré de x égale à 1 sur cosinus au carré de x donc on a démontré la relation donc on peut montrer cette relation ou bien cette égalité donc en commençant de droite à droite donc passons à la deuxième relation maintenant donc montrons que tangent de x multiplié par sinus de x égale à 1 sur cosinus de x moins cosinus de x donc on va procéder de la même manière ou bien de gauche à droite ou bien de droite à gauche donc moi j'ai choisi de droite donc de procéder de droite de gauche à droite oui oui donc on a tangent de x donc on commence de gauche pour arriver à droite donc on a tangent de x multiplié par sinus de x égale le tangent de x on peut le remplacer par sinus de x sur cosinus de x parce qu'on sait que tangent de x est égal à sinus de x sur cosinus de x multiplié par sinus de x donc sinus de x c'est sinus de x sur 1 donc pour la multiplication on multiplie les numérateurs entre eux et les deux numérateurs entre eux donc sinus de x multiplié par sinus de x et sinus au carré de x sur cosinus de x on sait d'après le coup que donc puisque sinus au carré de x plus cosinus au carré de x égale à 1 donc si on transforme ou bien on déplace cosinus au carré de x de ce côté à l'autre donc bien sûr qu'on doit changer le signe qui précède cosinus au carré de x donc on obtient alors sinus au carré de x égale à 1 moins cosinus au carré de x donc revenons maintenant à la relation 1 donc remplaçons sinus au carré de x par sa valeur c'est à dire donc on peut remplacer sinus au carré de x par 1 moins cosinus au carré de x donc si on remplace sinus au carré de x par 1 moins cosinus au carré de x on obtient donc la relation 1 devient tangent de x multiplié par sinus de x égale à donc oui donc égal à 1 moins cosinus au carré de x sur cosinus de x donc on a remplacé sinus au carré de x par sa valeur qui est 1 moins cosinus au carré de x on sait que a moins b sur c égale à a sur c moins b sur c vous voyez donc on aura donc tangent de x multiplié par sinus de x égale à 1 sur cosinus de x moins cosinus au carré de x sur cosinus de x donc on sait que a à la puissance n sur a à la puissance m égale à a à la puissance n moins m ceci d'après les propriétés de la puissance donc cosinus au carré de x sur cosinus à la puissance 1 de x ça sera cosinus à la puissance à la puissance 2 moins 1 de x c'est à dire à la puissance 1 ou bien on peut remarquer que cosinus au carré de x c'est cosinus de x fois cosinus de x en simplifiant par cosinus de x ça nous reste cosinus de x donc on a répondé à la donc on a démontré la deuxième relation c'est à dire on a montré que tangent de x x multiplié par sininus de x égale à 1 sur cosinus de x moins cosinus de x ce qu'il faut démontrer donc j'espère que c'est clair pour tout le monde maintenant on passe à la troisième relation vous voyez donc montrons que cosinus de x moins 2 cosinus à la puissance 3 de x sur 2 sininus à la puissance 3 de x moins sininus de x égale à 1 sur tangent de x donc une relation une nouvelle relation entre le tangent de x unis de x et cosinus de x oui qui s'ajoutent à les relations de base qu'on a déjà vu dans le cours vous voyez donc pour moi donc j'ai choisi de commencer de gauche à droite donc vous pouvez commencer de droite à gauche pour arriver à gauche par exemple oui donc on a cosinus de x moins 2 cosinus à la puissance 3 de x sur 2 sininus à la puissance 3 de x moins sininus de x donc ici on remarque que cosinus de x est un facteur commun donc on peut factoriser par cosinus de x donc lorsqu'on factorise par cosinus de x ici ça nous reste 1 parce que cosinus de x est cosinus de x multiplié par 1 et pour le deuxième terme ça nous reste 2 cosinus à la puissance 2 parce qu'on a factorisé par cosinus de x 1 moins 2 cosinus au carré de x pour le dénominateur on va factoriser par sininus de x ici ça nous reste 1 et ici ça nous reste 2 sininus au carré de x donc sininus de x multiplié par 2 multiplié par sininus au carré de x moins 1 oui donc égale à cosinus de x multiplié par donc 1 on peut le remplacer par sininus au carré de x plus cosinus au carré de x bien sûr ceci d'après le cours moins 2 cosinus au carré de x sur sininus de x multiplié par 2 sininus au carré de x et ce 1 là on peut le remplacer par sininus au carré de x plus cosinus au carré de x bien sûr en mettant les parenthèses donc attention parce qu'on a ici un sin moins donc le sin moins change tout donc on doit mettre les parenthèses si on a ici au lieu de moins on a plus donc c'est pas la peine de mettre les parenthèses oui donc ici on peut simplifier cosinus au carré de x et moins cosinus au carré de x si on factorise par cosinus au carré de x on obtient 1 moins 2 c'est moins 1 donc on aura en total donc on aura pour le résultat final cosinus au carré de x moins 2 cosinus au carré de x c'est moins cosinus au carré de x donc on obtient donc cosinus de x moins 2 cosinus à la puissance 3 de x sur 2 sinus à la puissance 3 de x moins sininus de x égale cosinus donc dans le numérateur ça nous reste cosinus de x multiplié par sinus sur carré de x moins cosinus sur carré de x et dans le dénominateur donc sinus de x multiplié par bien sûr on a utilisé les accolades pour éviter la confusion oui donc ici 2 sinus sur carré de x donc ici on supprime les parenthèses donc bien sûr en changeant les signes qui précèdent les termes entre parenthèses c'est à dire ce plus là ça devient moins et ce plus là devient moins ici on peut simplifier 2 sinus au carré de x et moins sinus au carré de x si on multiplie par sinus au carré de x donc on aura sinus au carré de x multiplié par 2 moins 1 et 2 moins 1 c'est 1 donc qu'est-ce qu'on obtient ? donc cosinus de x moins 2 cosinus à la puissance 3 de x sur 2 sinus à la puissance 3 de x moins sinus de x égal à cosinus de x multiplié par sinus au carré de x moins cosinus au carré de x sur 2 donc ici ça nous reste donc on peut simplifier 2 sinus au carré de x moins sinus au carré de x donc on trouve sinus au carré de x moins cosinus au carré de x donc simplifions par ces deux expressions qui se répètent dans le numérateur et le dénumérateur pourquoi ? parce qu'on a ici la multiplication donc ça nous reste cosinus de x sur sinus de x donc on sait que tangent de x égal à sinus de x sur cosinus de x c'est à dire que cosinus de x sur sinus de x c'est l'inverse de tangent de x c'est à dire égal à 1 sur tangent de x donc on a démontré cette relation donc on a démontré que cosinus de x moins 2 cosinus à la puissance 3 de x sur 2 sinus à la puissance 3 de x moins sinus de x égal à 1 sur tangent de x ce qu'il faut démontrer donc j'espère que c'est clair pour tout le monde maintenant on passe à la quatrième relation oui donc montrant que tangente au carré de x moins sinus au carré de x égal à tangente au carré de x multiplié par sinus au carré de x oui donc toujours moi j'ai choisi de commencer de gauche à droite donc c'est pas obligatoire c'est pas nécessaire donc vous pouvez par exemple euh commencer de droite à gauche ou bien calculer la différence donc on a une autre technique donc ça existe plusieurs techniques donc pour montrer cette égalité donc il suffit de montrer par exemple quoi la différence est égale à 0 donc oui donc vous pouvez penser comme ça oui donc on a tangente au carré de x moins sinus au carré de x donc tangente de x on sait qu'il est égal à sinus de x sur cosinus de x donc tangente au carré de x ça sera sinus de x sur cosinus de x le tout au carré moins sinus au carré de x a sur b la puissance n égale à A à la puissance 1 sur B à la puissance 1. Ceci d'après les propriétés de la puissance. On a déjà vu ça. Donc ça donne sinus au carré de x sur cosinus au carré de x moins sinus au carré de x. Donc ici, on peut factoriser par sinus au carré de x. Donc ici, ça en reste 1. Et ici, ça en reste 1 sur cosinus au carré de x. Vous voyez, donc on aura... Donc tangente au carré de x moins sinus au carré de x égale à... Donc factorisant par sinus au carré de x, donc ça en reste 1 sur cosinus au carré de x moins 1 multiplié par sinus au carré de x. Donc 1, on peut l'écrire sous forme de cosinus au carré de x sur cosinus au carré de x. Pourquoi on a choisi cosinus au carré de x pour obtenir une différence... la différence de deux nombres de même dénominateur. Donc tangente au carré de x moins sinus au carré de x égale à 1 sur cosinus au carré de x moins cosinus au carré de x sur cosinus au carré de x qui est égale à 1. Donc j'ai déjà expliqué ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Donc entre les accords-là, on garde le même dénominateur et on soustrit les numérateurs. Donc on garde le même dénominateur et on soustrit le numérateur. Donc on aura... Donc on aura tangente au carré de x moins sinus au carré de x égale... égale à 1 moins cosinus au carré de x sur cosinus au carré de x. multiplié par sinus au carré de x. Donc on a écrit ce qu'on a expliqué. Donc tangente au carré de x moins sinus au carré de x égale à 1 moins cosinus au carré de x sur cosinus au carré de x multiplié par sinus au carré de x. Donc on a déjà montré que 1 plus... 1 moins cosinus... Donc il suffit de voir la démonstration de la première relation de la deuxième relation. Donc on sait que... Donc on a déjà montré que 1 moins cosinus au carré de x égale à sinus au carré de x. Pourquoi ? Donc on tire cette relation. Donc en utilisant le fait que sinus au carré de x plus cosinus au carré de x égale à 1. Donc sinus au carré de x égale à 1 moins cosinus au carré de x. Donc on peut remplacer 1 moins cosinus au carré de x par sinus au carré de x. Donc tangente au carré de x moins sinus au carré de x égale à sinus au carré de x. Sur cosinus au carré de x, multiplié par sinus au carré de x. Oui. Et a à la puissance n. A à la puissance 1 sur b à la puissance n égale à a sur b du tout à la puissance n. Donc égale à sinus de x sur cosinus de x de tout au carré. multiplié par sinus au carré de x. Et sinus de x sur cosinus de x n'est autre que tangent de x. Vous voyez donc, tangent au carré de x moins sinus au carré de x égale à tangente au carré de x multiplié par sinus au carré de x. Donc on a montré la quatrième relation. Donc on a montré que tangente au carré de x moins sinus au carré de x égale à tangente au carré de x multiplié par sinus au carré de x. Ce qu'il faut démontrer. Donc qu'est-ce que vous remarquez ? Donc on remarque qu'à partir des deux relations qu'on a vues dans le cours. C'est-à-dire les deux relations sont sinus au carré de x plus cosinus au carré de x égale à 1. Tangente de x égale à sinus de x sur cosinus de x. Bien sûr, x la mesure d'un angle ugu, ugu. Donc on peut extraire ou bien démontrer une infinité des autres relations. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501